voilà en ce beau samedi je suis donc parti de l'autre côté du fjord à ski avec ce sacré tasson à ton vœu aïe 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 excusez moi il est un peu près mais voilà c'est tasson je vous présente tasson celui qui m'aide à ski c'est donc un magnifique samedi vraiment ici je pense que pas mal de gens sont sortis pour pour se balader grand soleil aujourd'hui cible absolument magnifique quand on pense qu'hier c'était une tempête de neige aujourd'hui vraiment un des conditions magnifique donc cette vieille ville était un ancien point pour amener le charbon vers l'enguerbine puisque dans les montagnes dans les montagnes là-haut il y a des mines donc on voit des pylônes je sais pas si vous les voyez à l'écran et donc voilà oh bah tasson commence à fatiguer là il s'est couché eh ben allez on va pas tarder regardez moi comme il est beau allez tasson faut que je précise qu'on est en descente voilà donc un peu plus loin je me suis arrêté pour reprendre un petit un petit peu de thé une pomme puis me reposer un petit peu donc je suis de l'autre côté du fjord de de la tante à l'homme de l'autre côté de l'enguerbine donc là vous pouvez voir tasson le chien donc et tranquille qui est en train de se reposer un petit peu de sa longue marche il m'a bien aidé il écoute bien en montée il est très très obéissant il tire bien un bon chien et puis donc là voilà vous voyez mon ski mon fusil etc il y a des petites baraques ici comme ça vous voyez voilà un bateau je sais pas si vous distinguez les formes d'ici je vais essayer de faire un petit zoo il y a des vieux des vieilles embarcations et donc c'est fjord d'adventalen avec l'onguerbine là-bas c'est assez marrant de pouvoir voir la forme des montagnes d'aussi loin parce que on se rend pas compte en fait qu'on est juste en bas donc là vous avez plateau féliette qui est comme on l'observe vraiment un plateau avec ses petites si vous voyez des petites coupoles donc là vous avez le soleil et tout là-bas vous avez divers glaciers qui sont de l'autre côté de l'autre côté de Isfjordienne je sais pas si ça rentrait bien mais en tout cas chez moi c'est très très beau je dois le dire voilà oh regardez-moi ce Tassen oh Tassen oh il est beau ce Tassen oh goût Tassen oh 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 iya iya regardez-moi comme il tire comme une brute hein on va pas tarder à y aller Tassen ouh ouh qu'est-ce que tu trouves là dis donc Tassen n'aille oui 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 c'est ça repousse-toi un peu voilà comme je vous disais des des formes que j'ai pas encore vues moi puisque j'étais juste en dessous à Longuerbin et qu'en motoneige on a pas trop le temps de voir ça et on est un peu trop près même en fait qu'on est en motoneige dans Advanthalen voilà donc moi je dois habiter vous voyez mon doigt ? non il est là ici là voilà pour votre information voilà donc c'était là où je vous montrais les coupoles vous voyez les quatre en haut et en bas vous avez l'aéroport derrière par là-bas oui on voit ici par là-bas si on tourne et on continue par derrière là par derrière cette cette pente il y a des cabanes par là-bas dont la cabane des étudiants voilà c'est donc l'autre côté de Issyordiane alors la grande question est de savoir comment s'appellent ces glaciers il y en a un qui s'appelle Sphéabren mais c'est avec difficulté qu'on arrive à les retrouver avec Issy donc voilà comme vous voyez je suis pas le seul à être me balader aujourd'hui mais disons que moi je pollue moins c'est tout là en fait c'est la pente sur laquelle je vais travailler voilà donc c'est pour ça que j'ai la film non pas forcément ah s'il fait un soleil magnifique Tassen voilà alors voilà il y a une question mais je serai ce soir sur la carte peut-être qu'une de ces deux vallées là que vous voyez là tac tac ils sont appelés Louis d'Halen mais je n'ai pas la certitude je pense que en fait ça doit plutôt être par là-bas voilà mais là je vois que je suis un peu fatigué donc ce sera pour une autre fois voilà maintenant je vais rentrer peut-être essayer de faire deux trois plans avec le chien on va voir juste un petit plan pour vous montrer ce que c'est que la côte ici au Svalbard voilà voilà C'est parti ! Et c'est vrai que je n'imaginais pas un jour être en chaussure de ski au bord de la plage. Pourtant c'est le cas. Chaussure de ski, en cuir, très très chaude. Et la mer. Et oui c'est de l'eau salée. Voilà voilà. Un petit moment de calme. Avant de continuer de rentrer. Comme vous voyez Tassin est tout calme. Il a bien couru. Il commence un petit peu à fatiguer. Mais je sens que l'appel de la bouche ne va pas tarder. Il ne va pas tarder à le faire bien courir. En Tassin. Comme vous le voyez nous sommes de l'autre qu'il du Fjord. Il y a des petites maisons. Des gens qui viennent dans leur seconde maison. Et Tassin. Allez brah brah. Il y a des petites maisons. Il y a des petites maisons. Allez Tassin. Allez brah brah. Regardez le... Ça c'est de la becque. Un travelling idéal. Regardez moi quand il revient. Alors je vais raconter une petite histoire. Tant que je suis là. Fais faire tranquille. Après filmer de la plage donc. Je me prépare à partir. Je prépare mes skis etc. Evidemment le chien était très excité. Tellement excité. Qu'il a cassé la tâche. Qu'il est relié à la corde. Alors je ne vous raconte pas ma petite frayeur. Ce n'est pas mon chien. Et là je vous assure qu'il est parti très très vite. Il est très très loin. Mais en fait. Quand j'ai commencé à le poursuivre. Et bien il est plus loin. Alors je me suis assis. Évidemment. Et il est venu au câlin. Et j'ai pu le revoir. Heureusement j'avais un second mousqueton. Et tout est bien qui finit bien. Mais je vous avoue que. J'ai eu une petite frayeur. Une vraie petite frayeur. Voilà voilà. Bon je vais l'aider là. Parce que. Il commence un peu à peiner. Il fait toujours un temps magnifique. Voilà. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Votez bien demain. Et à très bientôt. Au revoir.